Et on retrouve Mélanie qui comme chaque semaine nous fait part de cette découverte pour les plus jeunes. Et aujourd'hui vous êtes venue nous présenter un livre sur les petites bêtes, celle qui mangerait les grosses ? Peut-être, non, des petites bêtes que nous parfois adultes on trouve repoussantes mais que les enfants aimeraient bien toucher. Alors le titre du livre, les petites bêtes qui font peur, mais pas trop, c'est François Lasserre qui l'a écrit. Ici François est enseignant et entomologiste, c'est-à-dire un scientifique qui étudie les insectes. Il est aussi vice-président de l'OPI, l'Office pour la protection des insectes et de leur environnement qui est basé à Guyancourt. Quand on s'intéresse à la nature et en particulier aux insectes ou aux araignées, on se rend compte que tout le monde est un peu démuni, on n'apprend pas grand-chose. Donc c'est un bouquin qui s'adresse un peu aux parents, beaucoup aux enfants, pour toute la famille. Un livre pour tout le monde, alors qu'est-ce qu'on y trouve dedans Mélanie ? On y trouve 50 antisèches, sur toutes les questions qu'on peut se poser. On va en voir à l'écran la première, les chauves-souris sucent-elles le sang ? Alors on apprend que oui, mais il y a un mais. Les seules chauves-souris qui le font se trouvent en Amérique tropicale, donc bien loin de nous. Et en plus, elle nous vise guère à les humains puisqu'elle préfère les autres mammifères. Une autre réponse à une question, si on touche un crapaud, attrape-t-on des boutons ? Alors moi, c'est ce qu'on m'a dit, mais de peur, je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais touché. Alors là aussi, pas d'inquiétude, parce que chez les humains, en fait, on a la peau assez étanche pour ne rien attraper. Et si vous en touchez un, il suffit de vous laver les mains et de ne pas vous toucher les yeux, parce que là, vous pourriez vous irriter. Il faut aussi savoir, et c'est bien ce que vous faites, Camille, il ne faut pas les toucher, parce qu'en fait, ce sont des animaux fragiles. Dernière question, Camille, est-ce que vous avez peur des araignées ? Et surtout de cette fameuse question qu'on s'est tous posée un jour, peut-on avaler une araignée en dormant ? Je ne préfère même pas y penser, en fait, parce que souvent, je ne dors pas toutes les nuits, c'est certain. Alors une fois de plus, je vais vous rassurer, enfin, c'est même François qui va vous rassurer, écoutez-le. Ce serait vraiment une araignée suicidaire, quoi. C'est un conduit chaud, humide, il y a de la ventilation, ça sent l'homme de partout. Une araignée n'a rien à faire dans une bouche. Les araignées, elles prennent tous nos fantasmes, toutes nos idées reçues, y compris les légendes urbaines. On dit que les araignées pondent sous la peau, qu'il y a des petits bébés araignées qui sortent de la peau quand on gratte le bouton, ce qui est archi faux. On dit qu'on peut en manger la nuit quand on dort, ce qui est archi faux aussi. Vous voilà donc rassurée, Camille, ces petites bêtes sont inoffensives et pour toutes les autres questions que vous vous posez, le livre aidera à faire s'envoler vos peurs. Et comme dirait un trio bien connu, les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette chronique, vous avez présenté cet ouvrage. En tout cas, le sécu de loisir est maintenant terminé, c'est la fin. Je suis en train de m'en mêler les pinceaux, mais c'est pas grave. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et je vous souhaite un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada